15h-16h sur Europe 1 Mélanie Gomez Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission santé, bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. A mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et la psychologue Clémence Prompsi. Clémence, comment remettre de l'ordre là maintenant, après deux mois et demi de colonie de vacances, on va dire ? Enfin, en tout cas, vu du côté des parents, peut-être c'était pas la colo, enfin c'était pas l'ambiance colo, c'était un peu stressant. Beaucoup de parents sont à bout. Si on a encore l'école à la maison, ou alors l'école un jour sur deux, comment on essaie de se recadrer là ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour remettre un peu d'ordre dans tout ça ? Pour essayer d'être concret, c'est vrai que nous, on a essayé de dessiner des supports pour que les gens puissent les organiser de façon très personnalisée. On invite les familles à mettre des règles, un peu pour les jours off et les jours école, et essayer de booster les rituels, d'avoir vraiment une sorte de... Chaque geste, on appelle un autre. Les veilles d'école, on fait ça, 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 ça. Et à 8h30, qu'on ait sommeil ou pas, on essaye d'aller se reposer. Et quand on se réveille le matin d'école, il n'y aura pas de télévision où je dis des choses en vrac parce que je ne suis pas là pour donner des leçons. Mais vraiment, s'appuyer sur des rituels. Il n'y a pas les mêmes rituels quand on se lève les jours d'école, et les mêmes rituels quand on se lève les jours de week-end. Les enfants sont très sensibles à ça, en fait. Ils savent que chaque chose, on appelle une autre, ça peut aider. On met un cadre, on met des rituels. Jimmy ? Mais comment est-ce qu'on fait pour mettre en place ces rituels quand on a une école un peu à trous, un jour oui, un jour non, parfois des demi-journées ? C'est peut-être compliqué pour les enfants de s'adapter. Du coup, les rituels, c'est peut-être un peu, je ne sais pas, plus compliqué, encore plus dur que d'habitude ? Tout à fait. C'est vrai qu'il faut qu'on soit un peu ingénieux. L'idée étant justement de pouvoir le regarder de loin, vous pouvez essayer de planifier les choses sur un petit emploi du temps. Je crois qu'on vous propose un emploi du temps un peu comme un jeu de loi, c'est ça ? Oui, nous, on a dessiné quelque chose comme un jeu de loi où l'enfant va pouvoir repositionner, s'habiller, mettre son cartable, faire les devoirs à la maison, faire les devoirs à l'école. Et tous les aléas de nos journées qui sont complètement en patchwork en ce moment pour nous tous. Et donc, en fait, tous les soirs, on peut regarder l'emploi du temps de demain ou de la semaine et dire, ben voilà, lundi, mardi, c'est comme ça, mercredi, c'est comme ça. Puis alors, il y a plein de personnes qui viennent garder nos enfants maintenant qu'on est un peu déconfinés et on essaye de jongler. Donc, il y a plein de visages. Ça peut être très rassurant pour les 5-10 ans de savoir que lundi, c'est telle personne qui vient vous chercher à la sortie d'école, que mardi, c'est un texte qui devrait déjeuner. Les repères sont complètement perdus quand même. Parce qu'un jour, c'est nounou A, un jour, c'est papi, un jour, c'est nounou B, un jour, c'est maman, papa. Enfin, c'est très compliqué. Merci. Sous-titrage FR ?